Alors, comment allez-vous? Ça va toujours? Vous êtes toujours avec nous? J'espère que vous n'avez pas bougé, que vous avez pris tout ce qu'il fallait pour rester devant votre téléviseur. Vous nous regarderez aussi sur Alizé Télévisions, la chaîne 24. Enfin, ça a changé, Murphy. C'est quoi le numéro? Parce que dans cette histoire du mois de décembre, là, des chaînes ont changé de numéro, donc vérifiez. Et Alizé? Oui, non, mais ceux qui ont l'habitude d'Alizé Télévisions ont certainement vu que la chaîne avait changé et que le numéro également, le numéro de la chaîne également. Ça s'appelle soit Nuit Bleu ou je ne sais plus trop quoi, les chaînes changent de numéro. Voilà, M. José Toribio, qui est un élu pour moi, qui reste un élu, est à nos côtés et il nous parle vraiment avec son franc-parler que nous lui connaissons. Et là, il nous disait qu'il y a des chefs d'entreprise en Guadeloupe qu'il ne faut pas aider. Et j'ai dû faire cette petite pause, mais nous revenons dessus, parce que vous dites qu'il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas pour l'embauche, mais pour l'emploi des Guadeloupéens. Mais oui, on le voit. Nous le voyons. Il y a des demandes d'emploi circulent, puis avec des conditions faramineuses, voitures de fonction, appartements de fonction, etc. Alors que nous avons des jeunes qui ont la compétence pour le faire. D'accord? Puis il y a certains emplois que nos jeunes n'ont pas, ils sont obligés de s'expatrier. Pour aller trouver l'emploi et avoir une vie tout à fait normale. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire 7 ans d'études pour aller le payer au lance-pierre pour qu'il ait 1200 euros en fin de mois. Quand même. Il a commis un sacrifice. Ses parents se sont sacrifiés. On ne sait pas comment ils ont été élevés. Quel était le métier du père? Quel était le métier de la mère? Et fut-elle sans métier? Elle a le plus noble des métiers. Elle était mère de famille. Oui, c'est sûr. Elle était 6 enfants. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc on ne peut pas porter... C'est un déni de justice qu'on ne puisse pas offrir de l'emploi à ces jeunes-là qui sont diplômés, qui ont fait l'effort d'aller le plus haut possible. Et donc, eux, doivent être soutenus. Mais les entreprises qui ne jouent pas le jeu ne doivent pas être soutenues. Comme... C'est un message que nous envoyons à ceux qui en croient ici. Les élus qui ont cette faculté d'embaucher aussi. Il y a des élus qui ont besoin de ces entreprises-là. Même si l'entreprise leur dit « Nous avons déjà notre personnel. » Personne ne dira « Non, non, non. Priorité au moins 20 jeunes, 30 jeunes, 50 jeunes. » Même si vous avez déjà vos ouvriers. Il y a ça aussi. À ce propos, il y a une disposition qu'on appelle la clause sociale. Quand vous passez un marché, la loi prévoit une clause sociale. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la clause sociale qui contient de l'embauche ou de la formation pour les gens du territoire communal. Exactement. Alors, si tous les maires le faisaient, ce serait quand même un soulagement relativement intéressant de ce point de vue-là. On ne crée pas l'emploi. Ce sont les entreprises qui le créent. Mais les élus peuvent agir quand même sur ce domaine-là dans la formation. Et puis, on pourrait, par exemple, en passant à un marché, insérer dans la conduite du marché, qu'on prenne des gens en contrat en alternance. C'est le contrat en alternance. Il faut à la fois suivre les études et avoir un emploi pour pouvoir bénéficier plus tard du diplôme pour lequel on concourt. Alors, c'est ça. J'ai parlé du plan de développement, mais sur un aspect, simplement. Mais il est sûr qu'il faut considérer ce plan de développement au travers des activités agricoles. La banane, le sucre, les plantes ornementales, la vanille. La panne médicinale. La panne médicinale. Il faut travailler sur tout ça. Des choses qui ont une valeur ajoutée intéressante. Peut-être pas la canne. Parce qu'aujourd'hui, Cuba est un pays ACP, l'Afrique-Aribe-Pacifique, qui traite avec l'Europe. Alors, son coût de production du sucre est inférieur à notre coût de production. On le sent déjà. Donc, on le sent passer. Et ça me permet de dire que, là encore, on a loupé le virage du développement économique lorsqu'on a fait fermer Bonne-Mer, Grosse-Montagne. Et qu'on a mis tout l'argent public en investissement sur Gardel. Au motif que nous produirions un million de tonnes. Je m'appelle le Conseil général. J'avais dit fortement que jamais on ne produirait un million de tonnes. Et voilà. Tout l'argent a été mis là-dessus. Alors qu'on pouvait maintenir l'usine de Grosse-Montagne en vie. J'y avais travaillé avec, notamment, le regretté Alain Gayadine. Nous avons passé des nuits blanches pour qu'on puisse dire que l'usine de Grosse-Montagne pourrait vivre avec la lyophilisation de la bagasse. Donc, on serait moins dépendant pour l'alimentation du bétail. à produire du sucre, du sucre de synthèse. Donc, le marché mondial, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, est demandeur du sucre de synthèse. Et aussi de produire de l'alcool pour la femme arcopée. Bon. Ce n'était pas la grosse usine de Grosse-Montagne, mais c'était un maintien qui permettait aux alentours de faire vivre le transport, la dame qui faisait à manger pour les ouvriers, etc., etc., celui qui réparait les outils. Bon. Là, c'est 10 000 personnes qui ont été touchées dans leur basse-terme par la disparition de Grosse-Montagne. Mais à l'époque, les élus, dans leur majorité, étaient plus fidèles au capitalisme, aux intérêts du peuple. Parce que l'élu, ceci particulier, dans notre pays, il est élu par le peuple, mais aussitôt oublie le peuple. Oublie le peuple. Vous savez, la question sanitaire qui se pose aujourd'hui aurait été très rapidement réglée si tous les élus étaient du côté du peuple, dans la rue, à manifester. N'importe quel gouvernement céderait. Mais le gouvernement profite de la division du peuple et d'avec ses élus. Voilà le problème. Les élus ne sont pas, encore une fois, à leur bonne place. Et oui, on n'a pas les élus qu'il faut, mais on a... Et puis, il travaille sur des choses... On se demande pourquoi. Voilà, voilà. Il fallait faire un congrès, là, pour sortir de la crise. Il fallait faire un congrès pour faire des propositions. Je l'ai écrit au président des deux assemblées, la nécessité de faire un congrès pour sortir des propositions, pour sortir de cette crise-là. C'était trop de travail. Ils n'ont pas fait. Ils préfèrent faire un congrès, en décembre 2019, par exemple, sur les communautés d'agglomération. Comme quoi, tout ce qui se passe en Guadeloupe qui est mauvais, c'est la responsabilité des communautés d'agglomération. Mais non, une communauté d'agglomération n'est qu'une institution. Et qu'est-ce qu'il a fait vivre ? Ce sont des hommes et des femmes qui font vivre la communauté. Si elles échouent, c'est que les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur ont échoué à un point, c'est tout. Je voulais revenir avec vous sur ce point-là. Vous disiez tout à l'heure qu'ils auraient dû laisser l'usine de Grosse-Montagne et les usines qui ont été fermées. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que nous vivons aujourd'hui ? À savoir, l'hôpital, le CHU, même reconstruit ailleurs. Est-ce que ce ne serait pas un peu tuer quelque chose, tuer une usine, en fait, de soins, de soignants ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent au CHU, qui travaillaient. Parce que maintenant, ça y est, ils ont commencé à éplucher, à éjecter quelques-uns. Il y a toujours beaucoup de personnes qui travaillent. Mais oui, mais est-ce que ce ne serait pas le système de cette fermeture-là qui serait en train de se dessiner pour faire venir d'autres formes de soignants, avec d'autres formes d'unités et de soins, pour remplacer ce que nous avons là et remplacer le personnel que nous avons là ? Non, il y a simplement, si vous voulez, une politique de santé qui a été définie par ce gouvernement libéraliste sauvage, par Jean Castex et ses prédécesseurs, sous la houlette d'Emmanuel Macron. Il y a une politique de santé qui a été choisie, celle de paupériser les hôpitaux publics, celle de vouloir absolument les faire rentrer dans un processus de rentabilisation et non pas d'efficacité médicale. Tout pendant qu'il y a la crise du Covid, on diminue les lits d'hôpitaux. On ferme des services. Mais quand on ferme des services, en réalité, la conséquence, c'est que ça part vers les hôpitaux privés. Donc, encore une fois, c'est la question de la privatisation de la santé qui est posée comme la privatisation de beaucoup de choses. Et ça, il faut absolument le refuser. J'attire l'attention de vos téléspectateurs, particulièrement à ceux qui ne votent pas. Allez voter. Il faut aller voter. Vous votez blanc ou nul. Parce que maintenant, tous ces bulletins-là vont compter. Ah, ça va être comptabilisé. Ça va être comptabilisé. Et lorsqu'on va pouvoir avoir un taux important de vote blanc et nul, ce sera une manière de pression sur les élus. Donc, il faut aller voter de ce point de vue-là. Ne pas voter, c'est laisser la place aux autres. C'est laisser la place aux autres. Puis après, à bras raccourcis, on tombe sur les élus. Mais non, mais allez voter, proposez d'autres candidats, soyez vous-même candidat, faites le nécessaire pour que ce ne soient pas les mêmes élus qui soient là. Eh bien, je voulais juste saluer le monsieur qui vient de passer là, qui fasse un coucou derrière la vitre, s'il vous plaît. Il est parti, il est déjà parti. Il a fait qu'on commette. Donc, on essaiera de l'attraper tout à l'heure, s'il nous entend, et puis qu'il revienne derrière la vitre. Donc, vous êtes d'avis de dire que si les votes sont comptabilisés, blancs ou nuls sont comptabilisés, ils tiendront compte de cette pression ? Si ça devient 30%, 40% de votes blancs ou nuls, eh bien, c'est quand même un moyen de pression sur l'élu en question. En tout cas, l'élu, s'il essaie, doit se poser des questions. Mon Dieu, comment ai-je fait pour avoir 30% ? C'est que je ne suis pas cohérent, je ne colle pas à la réalité du pays. Mes propositions ne vont pas avec ces 30% de personnes. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, pour les présidentielles aussi, il faut aller voter. Les jeux ne sont pas faits pour les présidentielles. Contrairement à ce qu'on croit, les jeux ne sont pas faits. Moi, j'annonce les couleurs tout de suite. Je ne voterai jamais à droite, je ne l'ai jamais fait. Je suis, je crois, le seul politique en Guadeloupe qui n'ait jamais varié d'un iota sa position. Je suis à gauche, résolument à gauche. Je voterai toujours à gauche. Pas n'importe quelle gauche. Aujourd'hui, nous avons la visite de M. Mélenchon. Oui, bien, je voterai Mélenchon. Je voterai Mélenchon. Vous le soutenez depuis 2012. J'étais le premier en Guadeloupe à le soutenir. J'étais le premier à le soutenir. Et il sort toujours avec un très bon résultat au Lamont. Mais là, ça va être un peu compromis quand même avec M. Zemmour qui va faire... Non, non, mais ça, ça, Zemmour, il joue dans la cour des fascistes et de la droite. Il ne joue pas dans la cour de gauche. Loin de là. Bon, et puis, c'est un tout feu, tout flamme. Et tout ça va s'éteindre, bien entendu, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'approche du résultat d'élection, les tendances ne sont plus les mêmes. Je me rappelle qu'en 1988, Mitterrand en janvier 88, avait 15% des voix. Il était président sortant. Eh bien, il n'empêche qu'au mois de mai, il a été élu. Oui, c'est sûr. Les sautages montent aussi, quelquefois. Plus on s'approche de la date, plus les choses sont comme ça. Alors, voilà, je crois que l'élu doit se poser les vraies questions. Et je comprends d'une certaine manière, je comprends qu'il soit en but à du mépris. Pour ma part, je ne me permettrais pas de leur jeter du mépris. Parce que, comme dit la Rochefoucauld, je dispense mon mépris avec parcimonie. Tellement les nécessiteux sont nombreux. Mais je comprends qu'on puisse effectivement, parce qu'ils ne sont pas à côté du peuple, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils sont plus dans la communication que dans le travail, maintenant, faire de la politique, c'est communiquer. Il y a moins de choses. On prend un bique pour écrire une page, on communique qu'il a pris son bique. On a une photo devant l'agriculteur, et voilà, je travaille pour l'agriculture. Une photo devant un artisan, et voilà, je travaille pour l'artisanat. Alors, tout ça, c'est du vent. Ce sont des bilvesés, des ragots, en réalité. Alors, moi, j'attends l'élu responsable, j'attends le citoyen responsable, pour poser vraiment les vraies questions, et qu'on puisse construire cette société avec tout le monde, sans exclusif. C'est ça qui est important. Là-dessus, bon, et aujourd'hui, disons-le clairement, la situation ne laisse pas entrevoir facilement des solutions avec l'État qui est le nôtre. OK, tu m'as montré deux doigts. Avec le gouvernement qui est le nôtre, ou pas avec l'État, parce que l'État, je ne le connais pas. Je n'ai jamais déjeuné avec l'État, disait un professeur de droit. Par contre, le gouvernement, on sait qui c'est, humainement. Et donc, là-dessus, je ne vois pas de solution évidente, sauf à valoir qu'il y ait une évolution statutaire du pays. Vous pensez qu'ils ont raison, alors, de revenir sur cette question ? Non, non, ils l'ont fait d'une manière hypocrite. Le gouvernement l'a fait de manière hypocrite. Mais poser la question, elle est déjà posée depuis tantôt. Je rappelle que le Parti communiste a posé la question de l'autonomie démocratique et populaire, c'est son mot d'ordre, depuis les années 56-58. Si ma mémoire est bonne, peut-être même avant. Même avant, je crois. Bon. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que cette question-là est posée. Et il y a toujours des non-réponses. Mais alors, attendez. Alors, venir parler de la part du gouvernement. Non, mais nous devons reprendre cette... Je note pour ne pas oublier le statut. Vous avez dit la question statutaire. Nous revenons dessus parce que là, il va falloir qu'on prenne notre temps pour vous écouter là-dessus. Parce qu'il y a aussi question, il a été aussi question d'autonomie. Et après, 2009, il a été aussi question, justement, de changer de 73 au passé, de 73 à 74. À chaque fois, il y a ça. Nous revenons avec vous dans un petit moment. Je vais donc permettre à ce monsieur de ranger ses doigts. Je ne sais pas pourquoi il me fait la bizarre, mais enfin... Si c'est une façon de draguer, elle n'est pas bonne. Je ne comprends pas, Murphy. A tout à l'heure.